désinstaller et désinstallation de drweb antivirus donc je tournais avec depuis plus de quatre ans et j'ai décidé d'arrêter parce que ils ne suivent pas les mises à jour voilà je leur ai déjà fait part de problèmes sur leur antivirus apparemment rien n'est fait ça va faire bientôt un an que ma dernière requête toujours rien je vais m'en occuper je vais voir qu'il me dit au téléphone ok d'accord un an après toujours rien donc bye bye drweb si tu n'es pas capable bienvenue commodo donc j'ai complètement désinstaller drweb antivirus avec Revo Uninstaller donc sachez que Revo Uninstaller ça désinstalle pas en la version gratuite du moins ça ne désinstalle pas à 100% sinon ce serait trop facile sinon il n'y aura pas de version pro donc quand vous désinstaller drweb n'hésitez pas à nettoyer le registre regarder avec des outils logiciels classiques un ccleaner et cetera with registry cleaner et cetera et si vous voulez aller plus profond là déjà rechercher dans les dossiers dans le pc partout rechercher les dossiers drweb et cetera et cetera là ça vaut de voir et n'hésitez pas à utiliser rexaker version 3 pour aller approfondir dans le registre attention c'est pour personne en conséquence de cause comme on dit personne avertisse et le registre donc là il n'y a pas le droit à l'erreur au pire des cas faites une sauvegarde de façon à restituer le registre si un problème donc là quand vous allez rechercher dans le registre vous allez taper dr.web tout accroché en minuscule dr.web après si vous voulez mettre des majuscules c'est pas grave ça va vous donner ici tout ça ça va être représenté soit un dossier de drweb ou soit une clé de registre à vous de l'ouvrir et cetera j'ai déjà fait les tutos là dessus je vais pas recommencer donc sachant que drweb ça s'écrit dr avec un point mais il se trouve que quand vous écrivez drweb tout accroché et bien ça trouve aussi des clés de registre donc n'hésitez pas à mettre le point et sans le point et encore une fois attention c'est le registre ne faites pas de conneries regardez bien la clé ouvrez la là par exemple je prends pas celle ci parce que je l'ai faite si j'en prends une au hasard voilà drweb archive ici on voit bien ouais des fois il ya le point des fois il n'y a pas le point est-ce que c'est fait exprès justement pour justement pour voilà pour vous emmerder un peu ou alors quand vous le réinstaller ben il détecte qui a déjà une version c'est fort possible ici drweb pro market donc là il n'y a pas photo c'est bien une clé de registre drweb si je l'ouvre elle s'appelle 0 ici donc là 0 et là c'est celle ci mais comme je vous dis faites gaffe hein c'est quand même mieux de sauvegarder avant alors n'oubliez pas aussi dans le registre vous avez ce dossier là qui s'appelle pas dr.web ou drweb majuscule ou minuscule tout accroché c'est carrément drweb donc là on a bien confirmation que ça appartient bien à drweb s'appelle drweb donc ça hop pour moi je le dégage après rien ne vous empêche aussi de chercher dans le registre un drweb par exemple je vais directement aller dans le registre rechercher alors là ce coup-ci c'est dr espace web on va voir s'il me trouve quelque chose là il me dit drweb ok la stocker ok ça s'en fait partie là il me dit qu'il ya plus rien ok donc n'oubliez pas voilà je vous ai fait voir merci Sous-titrage ST' 501